Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Hélène White Suite du chapitre intitulé La tentation et la chute Notre premier père, qui commence à se rendre compte du vrai caractère de sa faute, reproche à sa femme de s'être follement éloigné de lui et laissé séduire par le serpent. Il se rassure, néanmoins à l'idée que celui qui les a, jusque-là comblé de tant de bonté, pardonnera leur unique transgression ou que leur châtiment sera moins inflexible qu'ils ne le craignent. Satan triomphe de son succès. Il a poussé la femme à manquer de confiance en Dieu, à douter de sa sagesse, à transgresser sa loi. Par elle, il a consommé la chute d'Adam. Mais le législateur suprême se prépare à faire connaître aux coupables les conséquences de leur transgression. Sa divine présence apparaît dans le jardin. Dans son innocence et sa sainteté, le premier couple avait salué avec joie l'approche du Créateur. Mais maintenant, frappés de terreur, Adam et Ève s'enfuient et se cachent dans les taillis les plus épais du jardin. Or, l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu le bruit de tes pas dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel dit encore « Qui t'a appris que tu es nu ? As-tu mangé le fruit que je t'avais défendu de manger ? » Adam ne pouvait pas plus nier qu'excuser son péché. Mais au lieu d'en manifester du repentir, il en jette la faute sur sa femme et partant sur Dieu lui-même. « La femme que tu m'as donnée pour compagne m'a offert ce fruit et j'en ai mangé. » Celui qui par amour pour Ève s'est froidement déterminé à sacrifier l'approbation de Dieu, le paradis et une vie éternelle de joie n'hésite pas en ce moment à rejeter la responsabilité de sa faute sur sa compagne et sur le Créateur. Telle est la puissance du péché. Dieu interroge la femme. « Pourquoi as-tu fait cela ? » Elle répond « Le serpent m'a séduite et j'ai mangé de ce fruit. » « Pourquoi as-tu créé le serpent ? » « Pourquoi l'as-tu laissé pénétrer dans l'Éden ? » Tels étaient les reproches impliquées dans l'excuse d'Ève. De même qu'Adam, elle rejette sur Dieu la faute de leur commune désobéissance. L'esprit de justification a pour auteur le père du mensonge. Manifesté par nos premiers parents aussitôt qu'ils eurent subi l'ascendant de Satan, il s'est reproduit depuis chez tous les fils et toutes les filles d'Adam. Au lieu de confesser humblement son péché, on cherche à s'en disculper et à le rejeter sur ses semblables, sur les circonstances et sur Dieu. On va jusqu'à prendre occasion de ses bienfaits pour murmurer contre lui. L'Éternel prononce alors la condamnation du serpent. « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux et toutes les bêtes des chats. Tu rempras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Utilisé comme instrument par Satan, le serpent devra partager son châtiment. De la plus gracieuse et la plus admirée des créatures des champs, il va devenir la plus abjecte et la plus détestée de toutes, également redoutée et haï des hommes et des bêtes. La deuxième partie de la sentence s'applique directement à Satan lui-même, dont elle annonce la défaite et la destruction finale. « Et je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. » Ève entend ensuite les chagrins et les douleurs qui doivent être désormais sa portion. L'Éternel lui dit « Tes désirs se porteront sur ton mari et il dominera sur toi. » En la créant, Dieu avait fait Ève égale à Adam. S'ils étaient restés obéissants à Dieu, en harmonie avec sa grande loi d'amour, l'accord le plus parfait n'eût cessé d'exister entre eux. Mais le péché avait engendré la discorde, et dès lors, l'union et l'harmonie ne pouvaient se maintenir que par la soumission de l'un ou de l'autre des époux. Or, Ève avait péché la première. En se séparant de son mari, contrairement à la recommandation divine, elle avait succombé à la tentation, et c'est à ses sollicitations qu'Adam avait désobéi. En conséquence, elle était placée sous l'autorité de son mari. Si notre race déchue obéissait à la loi de Dieu, cette sentence, bien qu'étant un résultat du péché, se changerait en bénédiction. Mais l'homme, abusant de sa suprématie, a trop souvent rendu le sort de la femme bien amère et fait de sa vie un martyr. Dans sa demeure édénique, Ève avait été parfaitement heureuse aux côtés de son mari. Remuante et curieuse comme nos Èves modernes, elle s'était sentie flattée à l'idée d'entrer dans une sphère plus haute que celle qui lui avait été assignée. En voulant s'élever au-dessus de sa situation première, elle tomba plus bas. Un sort semblable attend toute celle qui répugne à s'acquitter joyeusement des devoirs de la vie. Désertant la place où elles seraient en bénédiction et ambitionnant des positions pour lesquelles elles ne sont pas faites, beaucoup de femmes sacrifient leur vraie dignité et leur vraie noblesse. À Adam, Dieu déclara Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. La terre sera maudite à cause de toi. Tu en tireras ta nourriture avec peine tous les jours de ta vie et elle produira pour toi des épines et des chardons et tu te nourriras de l'herbe des champs. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Il n'entrait pas dans le dessin du Très-Haut que les innocents habitants du paradis eussent la moindre connaissance du péché. Dieu leur avait prodigué le bien et voilé le mal alors que désormais, ayant pris de l'arbre défendu, ils vont continuer à en manger, c'est-à-dire à côtoyer le mal tous les jours de leur vie. À partir de ce moment, le genre humain va être harcelé par les tentations de Satan. Aux douces occupations qui leur avaient été assignées vont succéder les soucis et le labeur quotidien, les désappointements, les chagrins, les douleurs et finalement, la mort. Quand Dieu avait créé l'homme, il l'avait fait dominer sur la terre et sur toutes les créatures. Tant qu'Adam était demeuré fidèle au ciel, la nature lui était soumise. Mais maintenant qu'il s'est rebellé, le règne animal a secoué son sceptre et toute la nature, frappée de malédictions, est devenue pour lui un continuel témoin des résultats de son insoumission. Dieu a voulu ainsi, dans sa grande miséricorde, montrer aux hommes le caractère sacré de sa loi et leur prouver, par leur propre expérience, le danger de s'en écarter, si peu soit-il. Mais la vie de labeur et de soucis qui devait être désormais le lot de l'homme cachait en réalité une pensée d'amour. Elle constitue une discipline rendue nécessaire à la nature humaine. Elle doit servir à brider ses appétits et ses passions et l'aider ainsi à se maîtriser. Elle entre dans le grand plan de Dieu pour racheter l'homme de la dégradation et de la ruine. L'avertissement donné à nos premiers parents « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement » n'implique pas qu'elle mourrait le jour même de la désobéissance, mais qu'en ce jour-là, la sentence irrévocable serait prononcée. L'immortalité leur était promise à condition qu'ils obéissent. La transgression commise, ils perdaient la vie éternelle. Le jour même de leur premier péché, ils étaient voués à une mort certaine. Pour prolonger indéfiniment sa vie, l'homme n'aurait eu qu'à continuer de manger de l'arbre de vie. Privé de ce fruit, sa vitalité allait subir une déperdition graduelle pour aboutir à la décrépitude et à la mort. L'espoir de Satan était qu'Adam et Ève continueraient à manger du fruit de l'arbre de vie de façon à perpétuer une existence désormais malheureuse. Mais l'homme n'eut pas plutôt désobéi que les anges furent envoyés pour lui interdire l'accès à l'arbre de vie. La lumière qui flamboyait autour d'eux avait l'apparence d'une épée étincelante. Aucun membre de la famille d'Adam n'a donc pu manger de ce fruit. Ainsi, il n'existe pas de pécheurs immortels. Envisageant le déluge d'homo qui a submergé le monde à la suite de la transgression originelle, bien des personnes déclarent que ces effroyables conséquences ne sont nullement en rapport avec un péché aussi minime. Elles en prennent prétexte pour incriminer la sagesse et l'injustice de Dieu. Si elles voulaient envisager cette question de plus près, elles verraient leur erreur. Ayant créé l'homme à son image, exempte de péché et destiné à remplir la terre d'êtres peu inférieures aux anges, Dieu ne pouvait permettre qu'elles se peuplât d'une race rebelle à ses lois. Il fallait donc la mettre à l'épreuve. Or, le fait que cette épreuve était extrêmement légère montre non seulement la bonté du Créateur, mais aussi l'énorme gravité de la désobéissance de l'homme. En revanche, si Adam avait été soumis à une restriction pénible, bien des gens se seraient livrés au mal en disant « Ceci n'est qu'une pécadille. » Dieu ne s'occupe pas de fautes aussi minimes. Des péchés que l'on considère comme véniels et n'encourant pas la réprobation des hommes seraient commis sans remords de conscience. Dieu a ainsi fait voir qu'il a horreur du péché, à quelque degré que ce soit. Ève se trompait en croyant le contraire. En mangeant du fruit défendu et en poussant son mari à l'imiter, elle a attiré sur le monde des mots sans nombre. Qui saurait prévoir au moment de la tentation les terribles conséquences qui résulteront d'un faux pas ? Parmi les personnes qui prétendent que la loi de Dieu n'est plus en vigueur, beaucoup affirment qu'il est impossible de lui obéir. Si tel est le cas, comment expliquer qu'Adam ait dû subir la peine de sa transgression ? Le péché de nos premiers parents a déversé sur le monde un tel déluge de douleurs et de crimes que sans la bonté et la miséricorde de Dieu, cette faute première aurait plongé le genre humain dans un désespoir sans issue. Que personne ne s'abuse. Le salaire du péché, c'est la mort. Pas plus aujourd'hui que lorsque cette sentence fut prononcée sur le père de l'humanité, la loi de Dieu ne peut être impunément violée. Ayant péché, Adam et Ève furent avertis qu'ils ne pouvaient plus demeurer en Éden. Ils supplièrent Dieu de les laisser habiter le lieu qui fut témoin de leur joie et de leur innocence. Confessant qu'ils avaient perdu tout droit à occuper cet heureux séjour, ils promirent une stricte obéissance pour l'avenir. Il leur fut répandu Votre nature s'est altérée et pervertie par le péché. Vous avez perdu une partie de votre force de résistance au mal. Vous serez donc désormais plus facilement victime encore des attaques de Satan qu'en votre état d'innocence. Humiliés, accablés d'une tristesse inexprimable, Adam et Ève dirent adieu à leur ravissante demeure et s'en allèrent vivre sur une terre frappée de malédictions. La température précédemment si douce et si uniforme était devenue sujette à de grandes variations. Pour les protéger des extrêmes du froid et de la chaleur, Dieu dans sa bonté leur procura un vêtement fait de peau d'animaux. Lorsqu'ils virent pour la première fois une fleur flétrie, une feuille desséchée, ce signe de dégénérescence leur causa un plus grand chagrin qu'on en éprouve aujourd'hui devant la mort d'un être cher. Et quand les arbres de la forêt se dépouillèrent de leur feuillage, un fait brutal leur apparut dans toute son horreur. Tout organisme vivant est condamné à mourir. Le séjour de délice dont les charmants sentiers étaient désormais interdits à l'homme demeura longtemps encore sur la terre. Les premiers hommes, déchus de leur innocence, le contemplaient de loin. C'est à la porte de l'incomparable jardin fermé par la présence des gardiens angéliques et où se révélait la gloire de Dieu qu'Adam et ses fils venaient adorer le Créateur et renouveler leurs voeux d'obéissance. Plus tard, lorsque la marée montante de l'iniquité eut envahi le monde et que la malice des hommes fut menacée par un déluge dévastateur, la main qui avait planté l'Éden le retira de dessus la terre. Mais il lui sera rendu plus glorieux encore lors du rétablissement final quand apparaîtront un ciel nouveau et une terre nouvelle. Alors, ceux qui auront gardé les commandements de Dieu joueront d'une vigueur immortelle sous les ombrages de l'arbre de vie. À travers les siècles infinis de l'éternité, les habitants des mondes immaculés verront dans l'Éden restauré un échantillon de l'œuvre parfaite de la création divine alors qu'elle était vierge encore de la souillure du péché. Une image de ce que toute la terre serait devenue si l'homme avait collaboré au glorieux plan du Créateur. Suite de la lecture de cet ouvrage Patriarche et prophète au chapitre 4 intitulé Le plan de la rédemption. Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. C'est parti ! C'est parti !